Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Depuis la rentrée de septembre, c'est un cumul de mauvaises nouvelles pour les propriétaires immobiliers. Alors il y a d'abord eu cette taxe foncière qui a augmenté de manière record en 2022, peut-être l'avez-vous senti vous aussi, une augmentation en moyenne de 4,7% dans les 200 plus grandes villes de France, selon l'Observatoire des taxes foncières, mais ce n'est qu'une moyenne, dans certaines villes, on est allé jusqu'à une augmentation de 23,9%, notamment dans les Yvelines. Poissy était la plus touchée avec Mante-la-Jolie, puis d'autres villes, notamment dans les Bouches-du-Rhône comme Martigues. Et puis il y a eu également cette taxe d'habitation qui existe encore pour les résidences secondaires, avec cet amendement au budget 2023 qui prévoit de laisser au maire le droit d'imposer une surtaxe, une surtaxe sur toutes les résidences secondaires dès lors que leur commune est située en zone dite « zone tendue ». Alors évidemment, la tentation de compensation dès lors qu'il n'y a plus de taxes d'habitation pour les résidences principales est bien grande pour ces communes et la crainte pour les propriétaires de résidences secondaires de trinquer est, on peut le dire, justifiée. Alors finalement, peut-on considérer que depuis son élection et sa première mesure emblématique avec la mise en place de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, « Notre président de la République forme une certaine chasse aux propriétaires ». C'est la question qui se pose, et en tout cas, on va creuser et détailler un peu tout ce qui se passe pour les propriétaires aujourd'hui, avec deux invités. Bonjour Christophe Demersan. Bonjour Clémence. Vous êtes président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, gérant et directeur de la publication de la revue 25 millions de propriétaires. Et nous sommes également avec Étienne Chaumeton. Bonjour Étienne Chaumeton. Bonjour Madame. Vous êtes économiste, membre de l'Association des économistes catholiques, auteur de « Pour une économie au service de la personne, piste d'avenir sur l'économie, la monnaie et la fiscalité », aux éditions L'Armatan. Alors pour commencer ce sujet, je vais donner la parole à Christophe Demersan, qui suit évidemment de très près ce qui se passe pour les propriétaires immobiliers. Alors j'ai commencé à l'évoquer, l'augmentation de la taxe foncière, la surtaxe possible en taxe d'habitation. Alors est-ce que vous pouvez nous donner exactement les chiffres de tout ça et à quoi ça correspond pour les propriétaires ? Alors bonjour Clémence, vous avez parlé déjà de cumul de mauvaises nouvelles pour cette année. C'est vrai que c'est un cumul de mauvaises nouvelles. Malheureusement aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est un cumul de mauvaises nouvelles qui arrive après de très nombreuses années de mauvaises nouvelles. Parce que si on prend déjà sur les dix dernières années, seulement les dix dernières années, la moyenne lissée de l'augmentation de la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation c'est encore autre chose, mais déjà la moyenne lissée de la taxe foncière, c'est plus 25% sur les dix dernières années. Donc il y a déjà ce climat dégradé où les Français sont déjà lourdement touchés au porte-monnaie, du moins les propriétaires. Et puis à côté de ça, on a la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, il faut quand même rappeler qu'il y a encore 20% des Français qui la payent. Tout à fait. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour les résidences secondaires. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y avait environ 1 000 villes déjà qui étaient touchées par cette surtaxe. Et il y a 4 000 villes de plus qui vont être impactées. Ce qu'on peut dire quoi ? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une attaque, j'allais dire malheureusement, frontale contre les classes moyennes. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont économisé toute leur vie, j'ai dit bien toute leur vie, pour se payer un appartement, un pied-à-terre. Et ce qu'on dit souvent, ce qu'on imagine, c'est que c'est des gens qui achètent une maison au bord de la mer, ou à la montagne, ou un petit appartement, ou un studio, ou un F1. En réalité, il y a aussi tous les gens qui sont impactés. C'est tous les provinciaux qui achètent dans les métropoles parce qu'ils veulent venir justement pour leur retraite ou partager du temps avec leurs enfants dans les métropoles. Par exemple, s'ils veulent venir à Paris, s'ils veulent aller à Lyon, s'ils veulent aller à Marseille, etc. Donc en réalité, ce qu'on peut dire, c'est que cette tranche, j'allais dire, des Français moyens, elle va être directement impactée et gravement impactée par cette réforme. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça annonce un bouleversement sociétal majeur. Je dis bien un bouleversement sociétal majeur. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand on regarde la pyramide des âges, on voit que la France est un pays vieillissant. Et quand on a un pays vieillissant, il faut savoir que les gens qui habitent et qui se servent de leur résidence secondaire et qui habitent leur résidence principale, c'est des gens qui ne vont plus pouvoir payer ce cumul d'impôts. On le voit déjà. Et à côté de ça, c'est des gens qui vont être obligés de revendre les biens qu'ils détenaient. Oui. Alors ça, on va en parler parce que c'est aussi le fond de cette table ronde, c'est ce bouleversement sociétal, comme vous le dites. Y a-t-il presque une mise au banc de la société, de ses propriétaires ? Pourquoi ? Pourquoi sont-ils visés plus que les autres ? Je l'ai rappelé d'ailleurs en introduction, dès l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu la mise en place de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais à la place d'un impôt sur la richesse qui, lui, concernait également les capitaux, etc. Donc pourquoi particulièrement les propriétaires ? C'est aussi une question qui se pose. Mais je voudrais qu'on revienne concrètement sur ces augmentations de taxes financières, augmentations de taxes d'habitation pour les derniers qui les payent, et puis cette surtaxe pour les résidences secondaires. À combien peut correspondre cette surtaxe d'habitation dont on a parlé ? J'ai lu que ça pouvait aller jusqu'à plus 60% ? C'est ça, c'est jusqu'à plus 60%, mais ce qu'il faut voir, c'est que les gens qui vont payer ça payent déjà dans leur résidence principale et sont déjà lourdement taxés dans leur résidence principale. Et comme vous le savez, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées, de personnes seules, de veuves, de veuves, qui ont ce type de problème. Donc, vous allez me dire, ils ne sont pas à plaindre, ils ont toujours un toit. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est des gens qui avaient acheté dans les années 70, dans les années 80, 90. Et ce qu'il faut quand même rappeler aussi, c'est qu'à l'époque, quand ces gens avaient fait le choix de l'immobilier, le pays, la France, était bien contente que ces gens achètent et se servent et de mettre leurs biens en location occasionnellement. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, c'était l'époque de quoi ? C'était l'époque des six caves monétaires et les banquiers, tout le monde était en train de leur expliquer qu'il fallait acheter des six caves et qu'il n'y avait pas de soucis et qu'on avait des 15 et des 20% de rendement. Donc, le risque, c'est des gens qui ont pris un risque, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on souligne et ce qu'on surtaxe, c'est dans les endroits où ça s'est bien passé, où le prix de l'immobilier a monté et où il y a des gens qui y vont. Bon, mais personne ne s'occupe de plus de la moitié de la France, c'est-à-dire que c'est 60% des territoires détendus, où là, c'est l'inverse, et là, on se retrouve devant de la vacance locative subie. Mais là, personne ne vient dire, ah ben oui, mais regardez, vous voyez ce que je veux dire ? Le risque, il se rémunère aussi. Quand il y a des gens qui ont la chance de faire un bon investissement, maintenant, on leur dit, oui, ben attention, messieurs, voilà, il faut payer et sortez de chez vous. Donc ça, ce n'est pas possible. Et encore, peut-on préciser que ces gens-là ont toujours payé leurs charges et leurs impôts en France ? Donc finalement, ils le rapportent à la France, tandis qu'il y a d'autres investissements qui sont aujourd'hui plus soumis à cet ISF, qui, eux, ont réussi, grâce à leur solution, à ne pas payer ces impôts en France. Et qu'ils entretiennent leur bien, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'immobilier, c'est le temps long, c'est des gens qui ont acheté il y a 15, 20, 25 ans, et maintenant, on leur dit, ben vendez, dégagez. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que, quand je fais le tour des assemblées générales un peu partout en France, je vois des gens qui sont complètement désemparés, qui ne savent plus comment faire. Si on prend le... Je reviens sur la résidence principale, mais en réalité, tout est imbriqué. Les gens viennent nous voir, on voit souvent des veuves qui viennent nous voir, elles ont élevé... Si elles ont eu deux enfants, elles ont des appartements avec trois chambres, et si elles ont eu trois enfants, elles ont des appartements avec quatre chambres. Et donc, bien sûr, on se retrouve avec des appartements qui sont assez grands, puisqu'elles sont toutes seules dedans. Et maintenant, l'explication, c'est, ben, vous n'avez pas besoin d'un appartement grand comme ça, on vous surtaxe, vendez. C'est un autre type de société, je veux dire. Bien sûr. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la société. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même que l'immobilier, c'est du temps long. Donc, quand c'est du temps long, on ne peut pas imposer des changements énormes comme ça. Et puis après, ce que vous disiez aussi est vrai, c'est que cette explosion des coûts, elle est due aussi à une chose, et vous en avez parlé dans votre propos introductif, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus que les propriétaires qui payent, les besoins des communes, les communes, elles ont toujours les mêmes soucis. Elles ont toujours besoin d'argent, elles ont toujours besoin de chauffer les écoles, elles ont toujours besoin de chauffer les piscines, elles ont toujours besoin d'éclairer les rues, même si elles les éclairent moins aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Oui, mais en attendant, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus que les propriétaires privés qui sont là pour abonder ces communes et ces communautés de communes. Donc, il ne faut pas s'étonner à ce que leurs dirigeants s'occupent d'essayer de trouver des fonds. Et pour les trouver des fonds, il n'y a pas cinq ans de solution, il n'y a plus que les propriétaires privés, puisque les bailleurs sociaux sont exagérés de taxes foncières. Donc, on va chercher l'argent où ? On va chercher l'argent là où il est, malheureusement, vers la propriété privée. Alors, les communes n'ont pas forcément le choix, en effet, de reporter ces taxes. Maintenant, encore une fois, on revient sur les grandes décisions, les grandes lignes de cette politique qui sont mises en place. C'est évidemment la question que je vais poser à Étienne Chompton. On fait un rapide point sur les informations avant et je vous donne la parole, Étienne Chompton, juste après. Pour en parler, nous sommes toujours avec Christophe Demerson, président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, gérant, directeur de publication de la revue 25 millions de propriétaires. Et nous sommes avec Étienne Chompton, membre de l'Association des économistes catholiques, auteur de Pour une économie au service de la personne, Piste d'avenir sur l'économie, la monnaie et la fiscalité. Un livre aux éditions L'Armatan. Alors, Étienne Chompton, on parle de cette augmentation de la taxe foncière, de cette surtaxe d'habitation qui peut aller jusqu'à plus de 60%. Et puis, on le dit, là, ce sont les dernières actualités, mais cela fait 10 ans, finalement, que les propriétaires payent toujours plus et sont, finalement, croulent sur les mauvaises nouvelles, on va le dire. Alors, comment vous, vous analysez cette tendance générale ? D'abord, je commencerai par rappeler que, d'après l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité français, le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. Et l'existence même de la taxe foncière fait que les Français, en réalité, ne sont pas propriétaires immobiliers. Parce que, pour être propriétaires, il faudrait qu'ils en soient totalement propriétaires. Or, la taxe foncière fait qu'en fait, les Français, soi-disant propriétaires fonciers sur le papier, en fait, ne sont que des bailleurs. Et cela revient à l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans certaines communes, le montant de la taxe foncière est tel qu'en 50 ans, la taxe foncière aura rapporté plus que l'intégralité de la valeur du bien. Il faut également rappeler que, dans un État de droit, l'un des principes d'un État de droit, c'est la non-rétroactivité de la loi. Et, or, en France, il y a une rétroactivité de la loi en matière fiscale. Donc, ce qui fait peser une grande insécurité fiscale sur les Français ou sur des étrangers qui souhaiteraient être propriétaires en France, puisqu'ils ne savent pas à quelle sauce l'État va les manger concernant la taxe foncière dans les années à venir, ce qui est très préoccupant pour un État de droit. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, on peut en parler sur ces villes comme Poissy ou Mantes-la-Jolie ou d'autres villes des Yvelines. Certains ont acheté avec des taux de taxes foncières beaucoup moins importants. Et là, c'est vraiment la mauvaise surprise et qu'ils ne peuvent pas forcément affronter ces taxes-là. Et là, vous faites bien de le souligner. Vous parlez du droit de propriété qui doit être inviolable et sacré. Mais c'est personnes qui ne peuvent pas payer, finalement, ces taxes foncières, qui ont acheté une maison sans prendre en compte l'augmentation de ces taux qui, aujourd'hui, ne peuvent pas payer. Que doivent-ils faire ? Ils sont obligés de vendre. Absolument. Donc, c'est aussi une manière, finalement, de porter atteinte aux familles, aux solidarités familiales et à la capacité de se constituer et de transmettre un patrimoine en France. Et ça, c'est scandaleux. Aujourd'hui, l'immobilier en France, c'est un millefeuille fiscal. Vous êtes taxé à l'achat. Vous êtes taxé à la propriété. Vous êtes taxé pour l'usage d'un bien. Vous êtes même taxé pour le non-usage d'un bien. Dans certains cas, vous êtes taxé si ce bien vous rapporte des revenus. Et enfin, vous êtes encore taxé pour les plus-values si ce n'est pas votre résidence principale. Donc, il faut en finir avec ce millefeuille fiscal et qui fait que, d'ailleurs, la taxe foncière, si vous regardez un petit peu comment elle est calculée, c'est véritablement une usine à gaz et, je dirais, un citoyen lambda ne peut pas comprendre facilement comment est calculée la taxe foncière et encore moins comment ces recettes fiscales sont utilisées et dépensées par les collectivités territoriales. Oui. Alors, concernant les collectivités territoriales, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe Demerson. Finalement, ces communes n'ont pas forcément le choix. Et là, on leur retire un apport, celui des taxes d'habitation, on va dire, des résidences principales. Ils n'ont pas forcément le choix d'aller chercher de l'argent ailleurs, on va dire. À ce sujet, Étienne Chompton ? Alors, il faut voir que le gouvernement était dans le quoi qu'il en coûte. Maintenant, on est soi-disant dans une phase de contrôle orthodoxe des dépenses publiques. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un audit approfondi des dépenses des collectivités territoriales, notamment dans les villes où les taxes foncières sont les plus élevées. Je pense à Angers, je pense à Amiens, je pense à Grenoble. Qu'on fasse un audit approfondi de la manière dont ces communes sont gérées, et notamment des associations et de certaines manifestations qu'elles peuvent financer. Je pense qu'il y a des coupes budgétaires facilement réalisables et que les Français en vivraient mieux. Alors, Christophe Demerson, beaucoup de choses ont été évoquées par Étienne Chopton, notamment cette question d'un audit, enfin d'un contrôle en tout cas potentiel possible qui pourrait être mis en place sur les communes, qui augmentent, elles, progressivement leurs taxes foncières notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, Étienne Chopton ? Pardon, Christophe Demerson. J'allais dire pourquoi pas. Moi, tout ce qui peut aller dans le sens de la sagesse et du dialogue, nous, à l'UNPI, on est là pour conseiller les propriétaires, mais on est aussi là parce qu'on a du bon sens. Et c'est vrai que quand j'écoute le débat avec certains maires qui ne prêtent pas conscience de la crise qui nous frappe et qui disent qu'ils ont été élus, certes, ils ont été élus, mais ils ont été élus. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les ressources, elles sont contraintes et qu'on arrive dans un climat social dégradé et qu'il y a de l'énergie à payer, etc. Et donc, le problème, c'est qu'il faudrait peut-être lever le pied. Je me rappelle, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques mois, au moment de la concertation sur l'augmentation des loyers, on est à une inflation de 7%. Nous, les propriétaires, tout le monde a été d'accord dans la discussion avec Bruno Le Maire pour stabiliser les loyers à 3,5% d'augmentation. Et sauf que derrière, l'autre promesse qui était en face, c'est qu'il devait y avoir une stabilisation de l'impôt. Cette stabilisation de l'impôt foncier, elle n'a pas été là pour plein de bonnes raisons. L'histoire est toujours réécrite après. Le problème, c'est qu'elle est réécrite à Saint-Suznick et qu'on le sait avec l'histoire. C'est que quand il y a un trop gros déséquilibre entre les propriétaires et les locataires, c'est les deux qui sont perdants au bout. On peut regarder à la fin de la guerre de 14, on peut regarder à la fin de la guerre de 45, regarder en 1948. La loi de 48, au départ, elle était faite sur de bonnes idées. Le problème, c'est qu'au bout, on a eu quoi ? On a eu des appartements qui se sont dégradés, on a eu des propriétaires qui n'y croyaient plus et puis on a eu un effondrement de la qualité de vie à l'intérieur de ces logements. Donc, je pense qu'il est quand même urgent que tout le monde reprenne un petit peu de sérénité et un peu de sagesse et que les choses repartent, mais quand même, j'allais dire, de manière stabilisée parce qu'on ne peut pas accepter une France qui soit coupée en deux comme ça à mettre le couteau sous la gorge. Je dis bien mettre le couteau sous la gorge des Français qui ont eu le malheur de vouloir acheter une résidence secondaire pour l'occuper. En plus, on revient sur ce que vous commencez d'ailleurs à exprimer tous les deux, Christophe Demerson et Étienne Chompton. L'un a parlé du temps long, l'autre finalement d'une vision de la famille aussi avec l'immobilier. C'est vrai que là, on a l'impression que derrière, c'est toute une vision de la société. Finalement, le temps long, on va dire une forme d'enracinement par la pierre, un schéma familial qui est mis à mal. Et pour le moment en plus, on ne voit pas vraiment de porte de sortie pour les gens qui veulent vivre de cette façon, Christophe Demerson. C'est vrai, le problème, c'est ce que je vous le disais, on est sur un bouleversement sociétal et je ne sais pas ce qui va se passer par la suite avec ça parce que les collectivités, de toute façon, elles auront besoin de plus en plus d'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut dire en admettant qu'il y a à peu près 50% de locataires, vu que le locataire, lui, il va continuer à participer et on s'en réjouit à envoyer ses enfants à la piscine, à envoyer ses enfants à l'école, à ce que tout soit chauffé, à ce qu'il y ait des services. C'est normal, lui, il va demander toujours plus de services puisque c'est un dolor pour lui. Donc, ce que je veux dire, c'est que, j'allais dire linéairement, les charges, elles vont continuer d'augmenter. Je ne parle même pas de l'augmentation de ce qu'on voit sur la guerre en Ukraine, mais c'est vrai aussi que les fluides augmentant, les explosions de coûts sont là puisque la masse totale, c'est 36 milliards, je crois, de recettes à peu près et l'augmentation des coûts des fluides et de l'énergie, c'est 11 milliards. Donc, ça fait encore un tiers de recettes en plus à aller chercher. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, que la taxe d'habitation, je dis bien la taxe d'habitation, a été supprimée, donc ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui ne paye plus rien du tout. J'allais dire, mathématiquement, il faut aller chercher de la recette et le problème, c'est que les gens, le pouvoir, il n'est pas extensible pour pouvoir financer ça chez les Français. D'autant plus qu'on peut mettre le parallèle, Christophe Demersson, et là, je me tourne vers Étienne Chompton, sur les impôts, sur le revenu qui finalement ne sont pas payés par les catégories qui ont le moins de moyens et finalement, soudainement, on va dire, par des tranches de classe moyenne. Et cet impôt qui n'est finalement pas si progressif que ça fait encore peser toujours plus la charge sur les classes moyennes dont on parle depuis tout à l'heure et qui payent également lorsqu'elles sont propriétaires ces taxes d'habitation et ces taxes foncières. Mais vous savez, Clémence, par rapport, pour abonder dans ce que vous dites, à Marseille, on a fait une écoute parce que Marseille, il y a beaucoup de grosses villes qui ont vu leurs taxes foncières exploser. Vous parliez de Marseille, de Tours, de Strasbourg, Nantes, etc. C'est des villes qui augmentent de plus de 15%. Donc Marseille, si on prend Marseille, je crois que c'était 16,4% d'augmentation de hausse. L'étude qu'on a fait à Marseille, elle est simple, c'est qu'il y a 14 000 Marseillaises et Marseillais, des Français moyens de la catégorie inférieure, des gens qui sont propriétaires mais qui peinent à joindre les deux bouts. C'est 14 000 personnes à Marseille qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc tout ça pour dire qu'on arrive à un moment où il va y avoir un basculement puisque de toute façon, ces gens, on ne va pas pouvoir continuer à travailler comme ça puisque les gens, de toute façon, ils ne peuvent plus payer. Donc il faudra trouver un autre système et le problème qu'il y a aussi, c'est que le logement social, il en faut, mais le problème, c'est que le logement social, on va aller chercher les recettes ou pour les collectivités puisque les collectivités, c'est le privé qui les paye. Oui, mais c'est le serpent qui se mord. Que Étienne Chopton à ce sujet ? On parlait déjà de cette vision de la famille qui est mise à mal et puis finalement de cette classe moyenne qui, encore une fois, je parle des impôts pour faire un parallèle, qui est toujours celle qui pourtant n'est pas si riche, encore une fois, on le dit, ils peuvent très vite passer sous le seuil de pauvreté mais qui, d'un seul coup, prend toute la charge sur son dos. Oui, absolument. L'un des principes de notre Constitution, c'est que les charges fiscales doivent être équitablement réparties à proportion des moyens des citoyens. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable tentative de spoliation des propriétaires et de séparation entre ceux qui sont propriétaires et ceux qui ne le sont pas, plus des impôts comme l'IFI qui sont, disons-le, un impôt finalement de la haine sociale alors que, si vous êtes propriétaire de 120 mètres carrés à Paris et que vous avez quatre enfants, vous payez l'IFI. Êtes-vous pour autant fortuné quand c'est votre résidence principale ? On peut se poser la question et d'autant plus que pour les personnes véritablement très aisées, eh bien, la proportion de l'immobilier est plus faible finalement dans leur patrimoine sachant qu'il y a évidemment des niches fiscales ou des processus qui ont été développés, notamment le fait que les personnes qui possèdent l'immobilier en physique sont totalement taxées à l'IFI. Ceux qui ont des cycles, donc c'est des sociétés, des parts de sociétés immobilières cotées, eux sont exonérés d'IFI. Oui, et ça c'est la question que je posais au début finalement, Étienne Chompton, est-ce que finalement Emmanuel Macron depuis le début, alors on dit que c'est une augmentation pour un cumul de mauvaises nouvelles depuis une dizaine d'années, mais déjà à l'annonce, à l'arrivée du mandat d'Emmanuel Macron, la mise en place de cette IFI, est-ce qu'elle n'apportait pas avec elle son lot, finalement, enfin ce n'était pas un symbole en soi avec son lot derrière de mauvaises nouvelles pour les propriétaires ? Oui, absolument. Emmanuel Macron, on ne sait pas toujours de quel bord il est. Disons qu'il a supprimé l'ISF, mais il l'a transformé en IFI, ce qui fait que pour des personnes dont le patrimoine est uniquement immobilier, se retrouvent à payer plus de fiscalité que lors de l'ISF. Et donc finalement, c'est la classe moyenne supérieure qui est à nouveau, je dirais, stigmatisée par cette forme de fiscalité. Pardon, je vous coupe, mais c'est également, vous parlez de tranches finalement, la classe moyenne supérieure, mais c'est peut-être également ceux qui ont une vision de la transmission, de la transmission de la maison familiale, c'est ça aussi qui est visé, non ? Absolument. Et il faut noter qu'en plus de la fiscalité sur l'immobilier, la France est un des pays qui a la fiscalité sur les successions parmi les plus élevées au monde, alors que beaucoup de pays voisins, membres de l'Union européenne ou de l'OCDE, y compris des pays de tradition, on va dire, social-démocrate comme des pays nordiques, ont supprimé intégralement la fiscalité sur les successions, en tout cas en ligne directe. et donc c'est aussi une piste de réflexion pour que les familles tout simplement puissent transmettre un patrimoine à leurs descendants. Christophe Demerson, à ce sujet et concernant cette première annonce d'Emmanuel Macron lorsqu'il était élu de la mise en place de l'IFI, est-ce que finalement ça aura été vraiment le président de la République de la chasse aux propriétaires, on va reprendre cette expression, où y a-t-il eu d'autres mesures qui, elles, compensaient aussi cette première impression sur Emmanuel Macron ? Les mesures, on les attend toujours et normalement quand on fait de l'immobilier, on croit en l'avenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui l'avenir est sombre et ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en parlant d'IFI, les gens qui avaient un crédit aussi, la totalité du crédit maintenant rentre plus et est plus exonérée sur l'IFI, donc vous voyez c'est plein de petites attaques qui paraissent minimes au départ, qui conjuguer et cumuler font qu'aujourd'hui quand une personne veut accéder à la propriété, c'est compliqué et elle hésite et elle hésite de plus en plus. Je prendrais plein de petits exemples comme ça. Si vous prenez par exemple la fiscalité sur l'assurance d'essai, l'État au à l'époque qui a encore 3-4 ans, les taux étaient bas pour le crédit. Donc, qu'est-ce que le gouvernement sait dire ? Ils se sont dit on va mettre une fiscalité sur l'assurance d'essai. Il y a combien de pourcents des Français qui le savent ? Très peu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un petit caillou dans la chaussure du primo accédant puisque naturellement, le primo accédant aujourd'hui, quand il s'endette pour acheter, il s'endette sur de longues durées et donc, il prend une assurance d'essai sur de longues durées et cette petite fiscalité qui paraissait anodine au départ, elle fait qu'aujourd'hui, le primo accédant, il ne peut plus acheter. Donc, le primo accédant, quand il a 22, 25, 27 ans et qu'il veut acheter, s'il se retrouve bloqué, en réalité, c'est toute la chaîne derrière qui fait que la personne est bloquée. Puisque derrière, il ne peut plus revendre après quand il se marie, s'il a des enfants pour acheter plus grand. En réalité, tout est décalé dans le temps et ça, c'est encore un mauvais signal supplémentaire. Oui, mais vous parlez de l'enchaînement de ces mauvais signaux. On se demande aujourd'hui où se trouve en effet la lumière au bout du tunnel. Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ? Déjà, Christophe Demersen, sur cette question. Je ne pose pas une question théologique. La lumière au bout du tunnel, je ne sais pas. C'est vrai que nous, on la prône et on demande aux ministres successifs de prendre en compte tout ce qui se passe. Mais j'allais dire que tout de suite, le paysage est sombre et bien sombre et c'est vrai qu'il faudrait quand même vite revenir dans la réalité parce que le problème, c'est que pendant ce temps, les Français, ils se dégoûtent entre guillemets de l'immobilier et ils perdent confiance, j'allais dire. Et au bout de ça, c'est tous les Français qui sont impactés puisqu'on a quand même besoin de loger les gens. Alors après, vous pourrez me dire, comme j'ai vu dans certains débats, ah ben oui, mais on confisquera les biens, on les prendra de force, etc. Je veux dire, après, on part sur un autre débat. C'est pour ça que je vous dis malgré tout que ça, c'est un débat sociétal majeur et le fait de mettre le pistolet sur la tempe des gens par la fiscalité pour les forcer à vendre, c'est intolérable. Bien sûr. Et Christophe Demerson, avant de donner la parole à Etienne Chompton sur la lumière au bout du tunnel, je suis sûre qu'il a beaucoup à dire. Je voudrais juste qu'on rappelle quel est le portrait moyen du propriétaire parce que souvent, on imagine cette personne très riche qui cumule les résidences secondaires et qui donc pourrait tout à fait laisser la place aux, je ne sais pas moi, aussi en papier dans Paris, etc. Mais évidemment, le portrait est bien différent Christophe Demerson. Bien sûr que le portrait est différent. Nous, à l'UNPI, on est là pour les conseiller les propriétaires, donc on est au plus près d'eux, les propriétaires. En réalité, on l'a dit tout à l'heure, la propriété, c'est le temps long, l'immobilier, c'est le temps long. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on conseille, nous, c'est des gens qui veulent acheter. Donc, normalement, quand on fait de l'immobilier, quand on s'intéresse à l'immobilier, qu'on va essayer de se constituer un petit patrimoine pour soi et puis pour ses enfants, c'est d'être en mode projet, j'allais dire, c'est de se projeter d'enfant, de regarder ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir se servir des leviers de l'emprunt, etc. Le problème qu'il y a, et notre interlocuteur l'a bien dit tout à l'heure, M. Chaumetan l'a dit, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse se projeter si on achète puisque dans 15 ans ou 18 ans ou 20 ou 22 ans, on terminera seulement de payer le bien si tout se passe bien, si on n'a pas eu d'impayé, s'il n'y a pas eu un nouveau choc fiscal comme on vient d'avoir. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de bâtir une stratégie patrimoniale et c'est inquiétant. Pourquoi ? C'est inquiétant parce que je vous dis après, c'est que, ou alors, il n'y aura plus qu'une société avec des gens qui seront logés dans le logement public mais je ne pense pas que l'État français ait des moyens de loger tous les Français. Évidemment, on revient sur la question de payer ses logements publics, ses locations, etc. Étienne Chaumetan, concernant cette vision d'ensemble et est-ce qu'on, finalement, on peut espérer des changements et puis sur cette stratégie patrimoniale qui, finalement, est une stratégie aussi familiale qui est mise à mal ? Absolument. Donc, il faut rappeler d'abord que le logement, c'est un bien physiologique, c'est un bien vital, ce qui permet tout simplement d'héberger, de loger, d'être libre, d'élever une famille et qu'il faut que ça soit préservé de manière inconditionnelle comme le rappelle la Constitution. J'irais aussi un point qu'il faut voir actuellement qui met à mal l'accession à la propriété, c'est la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne qui a concédé à l'inflation que nous connaissons actuellement qui aujourd'hui remontent drastiquement ces taux. Il faut savoir qu'une hausse d'un pour cent des taux d'emprunt amène, pour le cas de la France, à une diminution d'à peu près huit pour cent de la capacité d'emprunt ou encore dit autrement, ça réduit de huit pour cent la taille du logement que vous pouvez acquérir. Et aujourd'hui, il y a une vraie crainte parce qu'il y a de plus en plus de rejets des demandes de prêts immobiliers. Donc la crise du logement risque de s'accentuer drastiquement pour les Français s'il n'y a pas une remise à plat totale de la politique monétaire et une prise en compte des responsabilités de la Banque Centrale dans la capacité des Français de pouvoir se loger. Oui, mais la question qui est ma question finale pour vous deux, c'est est-ce que cette prise en compte, sentez-vous aujourd'hui cette prise en compte du côté du gouvernement ? Je crois connaître la réponse, Christophe Demerson. Écoutez, nous, on fait ce qu'on peut et du mieux possible. C'est vrai qu'on interpelle, j'allais dire, plus que fréquemment et hebdomadairement les ministres du logement successifs. On regarde ce qui peut se passer, on discute avec les députés, on discute avec les sénateurs. Et on essaye quand même de donner des chiffres objectifs pour rappeler que les choses sont compliquées pour les propriétaires et pour la propriété privée. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend un chemin sinueux et escarpé qui peut, à moyen terme, être très dangereux. Et finalement, le renouvellement de l'Assemblée qui ne représente plus la majorité présidentielle, change-t-elle quelque chose pour vous, Christophe Demerson ? Alors ça, on ne peut pas encore le dire. Ce qu'on voit, c'est que c'est vrai qu'on est quand même en lien direct avec les députés puisqu'on essaye quand même de regarder avec eux et de leur faire remonter les problèmes qu'on voit au jour le jour parce qu'on a parlé de ça mais on pourrait parler du calendrier de la rénovation énergétique qui ne va pas être tenu et des 400 000 logements et des 400 000 logements qui vont fermer au 1er janvier, c'est-à-dire dans deux mois puisque les contraintes sont telles que le calendrier ne peut pas être tenu puisqu'on n'a ni les matériaux ni la manœuvre. On pourrait parler de plein de problèmes comme ça et c'est vrai qu'on échange avec les députés et les sénateurs, je vous le disais. C'est vrai que quand je vois quand même, je discutais avec Charles de Courson, ça m'a frappé parce que c'est un député d'expérience qui connaît quand même bien le budget et c'est vrai qu'il n'est pas forcément optimiste quand il voit ce qui se passe avec cette conjugaison et cette addition des taxes. Donc c'est vrai qu'on est attentifs et on va regarder ce qui va se passer dans les prochains mois. D'accord, on va suivre cela avec vous Christophe Demerson, président de l'UNPI Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Vous vouliez rajouter quelque chose Étienne Chompton à ce sujet ? Moi je pense que pour respecter le droit de propriété, la capacité des Français à transmettre un bien, moi j'en appelle à la suppression de la taxe foncière. La taxe foncière c'est 34 milliards d'euros, c'est moins de 3,5% des recettes de l'État et donc M. Le Maire et ses ministres fassent un régime d'amaigrissement de 3,5% et on pourra supprimer cette taxe qui se polie 34 milliards d'euros par an aux propriétaires français. Ça représente pour les propriétaires 450 euros par an tous les ans. Et bien c'est révolutionnaire ce que vous proposez là Étienne Chompton mais je pense que les propriétaires seront forcément d'accord avec vous. Merci beaucoup en tout cas à vous deux sur ce sujet de cette table ronde et en effet on a évoqué ici que la fiscalité est un taxe foncière et taxe d'habitation mais il y a encore beaucoup d'autres difficultés qu'affrontent en ce moment les propriétaires. Merci à vous deux en tout cas d'avoir commencé à ouvrir ce panel des difficultés des propriétaires et y a-t-il une chasse sur les propriétaires ? La réponse est largement oui d'après ce qu'on entend. Merci beaucoup à vous deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.